Dans son élevage, Léna a 9 escargots. Elle a 9 escargots. Elle en a un de plus que Chivane. Un de plus que Chivane. Voilà. Alors, combien y a-t-il d'escargots dans l'élevage de Chivane ? Alors, on va partir de ce qu'on nous dit. Je sais que Léna... Je vais l'écrire ici. Léna, elle a 9 escargots. Et puis Chivane, lui, je ne sais pas encore combien il en a, mais du coup, je vais l'écrire comme ça ici. Je vais écrire un point d'interrogation. C'est ce que je cherche. C'est combien il y a d'escargots dans l'élevage de Chivane. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appelé le nombre d'escargots de l'élevage de Chivane. Je le note avec un point d'interrogation comme ça. Alors, maintenant on va réfléchir. Une bonne question à se poser dans ce genre de problème, c'est que... Est-ce que Léna a plus d'escargots que Chivane, ou bien est-ce qu'elle en a moins ? Voilà. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle en a un de plus que Chivane. Donc c'est Léna qui a le plus d'escargots que Chivane. Elle en a exactement un de plus. Alors si elle en a un de plus, ça veut dire que Chivane, lui, il en a un de moins que Léna. Donc en fait, si je prends les neuf escargots de Chivane et que je fais moins un, moins un, comme ça, j'en enlève un. Donc là, quand j'écris ça, en fait, je traduis le fait qu'il y a un de moins. Ici. Donc finalement, si je prends les neuf escargots de Léna et que j'en enlève un, je vais trouver le nombre d'escargots qu'il y a dans l'élevage de Chivane. Alors neuf moins un, ça tu peux calculer, c'est une soustraction du coup. C'est le nombre qui vient juste avant neuf, c'est donc huit. Donc finalement, là, on peut conclure que Chivane, il a huit escargots. Huit escargots, je l'écris aussi ici. Alors évidemment, tu aurais pu faire des petits dessins. Si tu es coincé, tu peux toujours faire ça. Tu peux dessiner les escargots de Léna. Donc là, c'est ce que je vais faire. Bon, je ne vais pas vraiment dessiner des escargots parce que je ne vais pas très bien dessiner. Et je vais dessiner chaque boule et elle va représenter un escargot. Donc là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc là, disons que ce sont les neuf escargots qu'il y a dans l'élevage de Léna. Et alors si je sais qu'elle en a un de plus que Chivane, ça veut dire que Chivane, lui, il en a un de moins. Donc pour trouver combien il en a, je vais en enlever un. Je sais qu'il faut que j'en enlève un. Alors je vais enlever par exemple celui-là. Et du coup, le nombre d'escargots de Chivane, en fait, c'est tout cela, tout ce qui reste, tout ce que je n'ai pas enlevé. Donc je peux les compter. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Donc là, on a bien retrouvé la même réponse que tout à l'heure. Alors on va en faire encore un. Voilà. On va faire celui-ci. On nous dit que la petite boîte pèse 7 grammes de moins que la grande boîte. Donc je vais souligner ça. Déjà, la petite boîte pèse 7 grammes de moins que la grande boîte. Ça, c'est une indication. La petite boîte, elle, pèse 6 grammes. La petite boîte pèse 6 grammes. Et ce qu'on nous demande, c'est combien pèse la grande boîte. Combien pèse la grande boîte. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va traduire, on va écrire un peu ce qu'on sait. Donc, on ne sait pas exactement combien pèse la grande boîte, puisque c'est ce qu'on cherche. Mais on sait par contre combien pèse la petite boîte. Alors, la petite boîte, je vais l'écrire ici. La petite boîte, celle-là, je sais qu'elle pèse 6 grammes. Alors, la grande boîte, par contre, ça, je vais le faire en vert. La grande boîte, elle, je ne sais pas combien elle pèse. Donc, je vais noter ça par un point d'interrogation. Alors, ce qu'on sait, c'est que la petite boîte pèse 7 grammes de moins que la grande boîte. Ça, c'est ce qui est dit ici. Elle pèse 7 grammes de moins que la grande boîte. Alors, il faut essayer de faire comme tout à l'heure le bon réflexe. C'est d'essayer de regarder quelle est la boîte qui pèse le plus, qui a le plus grand poids. Alors, bon, il ne faut pas s'en tenir au nom. Là, on a une petite boîte et une grande boîte. Mais ça ne veut pas forcément dire que la petite pèse plus ou moins que la grande. On ne va pas juste regarder ça. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, la petite boîte pèse 7 grammes de moins que la grande boîte. Ça veut dire que c'est la petite boîte qui pèse moins que la grande boîte. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si la petite boîte pèse 7 grammes de moins que la grande boîte, en fait, on peut dire ça différemment en disant que la grande boîte va peser 7 grammes de plus que la petite boîte. Donc, si la petite boîte pèse 6 grammes, la grande boîte pèse 7 grammes de plus. Donc, elle pèse les 6 grammes de la petite boîte plus 7 grammes. Donc, ce que je fais ici, j'ajoute 7, ça veut dire qu'on ajoute 7 grammes de plus. Voilà. Et du coup, ça, ça nous donne le poids de la grande boîte. Donc, là, on peut compter 6 plus 7. Alors, 6 plus 7, ça, tu peux le faire. Ça fait 13. Tu dois trouver ça, 13. Donc, finalement, on trouve le poids de la grande boîte en faisant le poids de la petite boîte plus les 7 grammes. Et ça donne exactement 13 grammes. Voilà.